Salut à tous, bienvenue dans ce nouveau récap de What the Fabric. Nous allons retracer ensemble toutes les nouveautés et tout ce qui s'est passé la semaine dernière pour tous les retardataires. On commence cette semaine avec un nouveau projet, puisque notre Kevin National nous a proposé un projet qui s'appelle Jankenbon. Vous excuserez mon accent japonais. Vous avez d'ailleurs un channel sur Discord dédié à ce challenge-là. Et en fait l'idée c'est qu'il vous soumet un code déjà existant, qu'on va vous inviter à débuguer et à finir. Ça concerne le jeu du pierre-feuille-ciseaux et l'idée ça va être vraiment de s'approprier un code qui ne nous appartient pas, de comprendre ce qui a été fait, de le débuguer, de comprendre pourquoi ça ne marche pas et surtout de le terminer. Il vous donne environ 3 heures pour le faire, alors évidemment chacun prend le temps qu'il veut, mais dans l'idéal essayez de prendre 3 heures pour le faire. N'hésitez pas à faire vos retours dans le channel. En tout cas c'est un exercice que je trouve très intéressant parce que souvent dans les formations en fait on débute des projets, on travaille sur des projets qui ne sont pas existants à la base. Donc du coup on crée tout. Et en fait on est un peu comme chez nous parce qu'on a créé un code, sauf que quand on arrive en entreprise malheureusement c'est rare qu'on arrive dans une boîte où on va devoir tout créer. Donc du coup c'est un exercice intéressant parce qu'il va falloir s'approprier le code et se familiariser avec le fait de travailler sur un code qui n'est pas le nôtre. Donc vraiment je vous encourage si vous êtes débutant ou junior à vous prêter à l'exercice parce que ça peut être vraiment formateur. Jeudi dernier il y a eu le live de la semaine consacré à Sébastien. Alors qui est Sébastien ? C'est un des animateurs, membres de la communauté et qui a décroché un CDI grâce à What the Fabric chez Assess First. L'histoire est assez dingue puisqu'en fait il s'agit de son CV qui a été présenté lors d'une semaine un CV sur LinkedIn comme chaque semaine. Mais cette fois-ci Sandra et Freddy décident de taguer Assess First dans le poste parce que Sébastien avait bien envie de travailler chez eux. Et de là en fait est née une opportunité imprévue puisque Assess First a répondu et a engagé un processus de recrutement avec Sébastien qui a abouti du coup à son CDI il y a un mois. Et à l'occasion de ce live Sébastien nous raconte un petit peu comment s'est passé ce processus, comment s'est passé son arrivée chez Assess First et tout son quotidien. J'ai trouvé ça très intéressant parce que du coup ça permet à tous les juniors de voir un petit peu ce qui se passe quand on arrive dans une entreprise. Comprendre que c'est possible et que ça tient à pas grand chose parfois c'est juste une question d'opportunité à saisir. Et puis surtout moi j'ai bien aimé la partie sur le full remote où en fait Sébastien démonte un petit peu les arguments négatifs liés au full remote. Vous l'aurez compris moi je suis plutôt team full remote. Mais voilà du coup j'ai trouvé ça très intelligent et très bien fait. En tout cas ça m'a donné plein d'arguments à donner à des prochains futurs employeurs s'ils étaient contre le full remote. Si vous n'avez pas pu être là lors du live vous pouvez retrouver le live sur Youtube. Comme chaque mardi il y a un call organisé avec la communauté donc tous les mardis soirs. Si vous avez envie de participer c'est très simple bah vous venez en fait tout simplement. Et vous pouvez échanger avec Freddy, Sandra et le reste de la communauté pour savoir un petit peu où en sont les projets. Qu'est-ce qu'il y a dans les tuyaux, soumettre éventuellement des idées, créer des synergies, faire un brainstorm géant. Enfin voilà bref et ce call donne souvent lieu à des idées un peu incongrues. Là par exemple on parle de créer une agence de com coopérative. Alors c'est une super idée qui peut donner des opportunités à beaucoup de monde et débloquer plein de situations. Donc si vous voulez en savoir plus, n'hésitez pas à aller sur le média de What the Fabric et consulter l'article de Sandra qui vous récapitule ce qui a été dit lors de cet échange et voire même de demander des précisions si vous souhaitez. L'interview de la semaine c'est celle de Anoushka puisqu'elle nous a fait l'honneur d'interviewer Freddy et Sandra. Alors moi je pense que c'est un article qui devrait rester en une tout le temps parce qu'en fait c'est super important que vous sachiez qui est à la tête de ce mouvement. A savoir bah Freddy et Sandra, qui ils sont, pourquoi What the Fabric a été créé, comment ça a été créé, les différentes phases par lesquelles ils sont passés, quelles sont les valeurs propres à What the Fabric et surtout quelles sont les actions concrètes données par What the Fabric. Je pense qu'on peut pas deviner les choses et donc le plus simple c'est de s'informer. Donc je vous invite vraiment tous, ceux qui ne l'ont pas lu, à aller voir sur le média et à aller consulter l'article qui a été fait sur eux. Vous en apprendrez bien plus sur eux, sur pourquoi on est tous là, à quoi ça sert d'être là et vers où on va surtout. Enfin, chaque semaine, Freddy clôture la semaine avec l'instant de l'immauve où il nous présente et nous met en avant ses instants coups de coeur. Cette semaine, il nous parle de Cédric, je vous invite vraiment à aller voir le poste de Freddy où il vous présente Cédric. Cédric c'est un petit peu les petites mains discrètes de What the Fabric et d'ailleurs, entre nous, quand on ne le voit pas, c'est qu'a priori un gros truc se prépare. Et j'ai bien l'impression que c'est un petit moment qu'on l'a pas vu, donc à mon avis, restez dans le coin parce qu'il va se passer des choses. Le récap c'est terminé, j'espère que maintenant vous êtes bien à jour. On se retrouve la semaine prochaine. En attendant, je vous souhaite une bonne semaine. Sous-titrage ST' 501